salut salut bah c'est grenaz aujourd'hui on travaille sur le séchoir solaire voilà on s'éclate on s'est un peu pris la tête pour savoir quel modèle on voulait prendre comme ça on n'a pas trop chaud pour le faire donc du coup on a quelques ardoises cassées qu'on a récupéré trouver dans le jardin en fait ils étaient enterrés sous le sol derrière la cabane à charbon ce genre de choses ensuite on utilise des chutes du bardage qu'on a mis au plafond et on a fait du coup déjà le mur trompe donc le mur trompe c'est un fond noir et une vitre par dessus donc là c'est un tasseau mis à l'horizontale pour qu'il ya quand même une petite lame d'air qui puisse circuler et ensuite les autres sont mis verticaux pour que à la sortie on met un petit tuyau qui sorte par là et qui chauffe ce qui sera mis à la sortie donc du coup bah on fera le caisson sûrement demain tranquillement et puis bah on devrait avoir un résultat d'ici demain qui devrait ressembler à quelque chose donc la vitre est en cours de nettoyage donc le caisson qui a été fait pour le mur trompe il est de la taille de la fenêtre c'est plus facile et du coup on a récupéré aussi ce petit tuyau noir là qui était déjà sur le terrain aussi dans une dépendance donc on en a coupé un morceau de 70 et 70 cm un truc comme ça et puis on va le monter tranquillement à la sortie du mur trompe voilà voilà bon allez je vous tiens au courant pour la suite alors je vous ai pas montré sur la vidéo précédente mais vous voyez charlie là qui est tranquillement posé sur la barrière même pas debout rien il est juste voilà posé tranquille il nous regarde travailler bon voilà petit coucou à damien aussi pour l'inspiration pour le séchoir on avait déjà prévu un mais bon du coup on accélère un peu la cadence quoi ce sera bien pour les aromatiques et puis pour les médicinales allez tutou bon donc du coup on a fini la partie mur trompe donc on a mis des ardoises bon c'est pas noir partout partout mais bon ça devrait suffire et puis on testera un petit peu la température dès que le soleil sera sera de sortie c'est pas gagné voilà on verra bien allez on vous tient au courant ok donc là on commence à chauffer doucement bon le sol à côté est plus chaud mais bon ça va venir donc on commence à chauffer c'est pas mal niveau température on est à combien là on est à 31 degrés sur la plaque sur la vitre et en sortie ça donne quoi hop tac 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 on a eu du rouge qui sort quand même bouge plus en sortie on est à 40 c'est pas mal ok donc du coup à proximité du séchoir on a mis du coup ce qu'on a mis à côté de l'hôtel insecte pardon du coup ben voilà le fameux séchoir solaire donc du coup le le mur trompe qu'on a fait bon il ya une tuile qui a bougé donc c'est dommage c'est pas grave faudra qu'on revoie ça et puis du coup le caisson en lui même donc avec l'arrivée des petits trucages comme d'habitude voilà hop permet d'enlever le toit on a une cleillette donc pour l'instant on en a une seule mais on va pouvoir mettre jusqu'à quatre donc voilà il ya le tuyau qui arrive là bas au fond et puis évacuation faut que je perce pas encore mon trou donc on verra ça demain tranquillement donc ça continue ça avance bien on a mis un peu de temps quand même pour mettre les pieds et faire le caisson donc c'est pas vraiment discuté comment on allait faire et tout c'est cool heureux bah c'est grenasse donc du coup bah il fait toujours pas assez beau aujourd'hui pour pouvoir tester le le séchoir solaire on contestera j'espère un jour il fera meilleur du coup juste pour montrer les différentes cleillettes qu'on a qu'on a trouvé envisagé imaginez donc on en a fait une première avec du d'une espèce de grillage à poules qu'on avait là donc on a on a ce qu'on avait mis sur le ranch à poules on a récupéré un morceau et puis on l'a mis en plusieurs mailles comme ça donc bon ça fait des grosses mailles quand même mais je pense que ça fait le job pour des objets assez grands voilà deuxième version on a essayé on avait une mini table basse en bois là qu'on avait qui servait à rien qui était un ranch journaux encore pire enfin voilà donc du coup c'était un truc du coup on l'a on a vu que ça rentrait bien on avait juste besoin d'en rajouter deux petits tasseaux un devant un derrière et donc du coup bah on a on a ça et après on a dit mais pourquoi on n'essayerait pas tout simplement avec des tamis de maçon parce que du coup il ya déjà les mailles au fond et tout ça tu t'emmerdes pas et du coup bah vu qu'on en avait un on va regarder et puis ça rentre bien dedans donc c'est nickel non seulement ça rentre bien mais en plus de ça bah vous pouvez mettre dans les deux sens donc nous on a la chance ça rentre nickel au niveau de la taille donc on aurait su on n'a pas fait exprès mais ça tombait plutôt bien donc c'est que du coup ça vient se se poser même à l'arrière du coup donc ça c'est plutôt bien avec un truc circulaire donc ça tient dessus et puis on peut les empiler les uns sur les autres sans problème quoi donc ça on a on a bien fait nos calculs sans faire exprès donc c'est plutôt pas mal voilà donc du coup bah ça ça peut faire office de cleillettes d'avoir des tamis comme ça ça doit coûter quoi maximum cinq euros dans un magasin de bricolage ou alors changer de magasin de bricolage j'ai envie de dire voilà voilà donc petite astuce comme ça pour pour les cleillettes de votre séchoir solaire bon je remets les trois cleillettes hop et la porte alors vu qu'on veut voir comment ça fonctionne je mets aussi le thermomètre pour finir fly boat ok et voilà la bête une fois fermé là le toit est plat donc va falloir que je rajoute des des tuiles je vais faire une petite structure pour faire une petite pente soit d'un côté soit plutôt de ce côté là je pense et faire une pente pour que pour qu'on puisse pour qu'on puisse éviter quand il pleut que ça stagne sur le dessus et que ça abîme le bois donc voilà la bête en sachant que du coup là elle est orientée plein sud avec un axe un angle de 30 degrés donc l'idéal pour des panneaux solaires et que du coup bah le le soir on peut le mettre comme ça et pareil de l'autre côté de façon que ce soit un tout petit peu plus plus vertical pour que ça capte un peu mieux le soleil du matin et le soleil du soir donc là vu qu'il fait pas beau on s'en fiche mais si on veut un truc efficace on peut le changer de position nord sud enfin pas au nord mais plutôt est sud ouest quoi voilà voilà un petit commentaire minouze non elle doit deux lignes de la tête ça a l'air de lui à convenir bon bah très bien il faut juste qu'on fixe les tuiles ouais va falloir qu'on mette les tuiles à plus tu tu alors du coup on a ramassé des pommes du jardin donc on en avait des abîmés qui vont se transformer en compote et puis là on en a coupé quelques unes pour tester le four solaire pour voir si ça sèche le séchoir solaire pardon c'est pas un four du coup les épluchures ça va être pour les poules ça c'est tout ce qui est proniante ça ça va être pour les l'eau composte on a mis un peu de citron donc on a récupéré les graines du citron pour pouvoir les planter et pour éviter que ça que bah que ça se noircisse trop vite donc voilà on va tester le séchoir on va nourrir les pommes on va nourrir les pommes ouais les poules ouais le boulet on va nourrir les poules avec des pommes voilà du coup on va nourrir le sol avec le compost bref 100% recyclage réutilisation tout ça on est pas mal là ça vient du jardin ça vient du oui exactement 100% circulaire ça c'est possible si on n'a pas encore fini toilette sèche donc ça sera pas 100% circulaire comme vous pouvez le voir au fond bah le front nuageux qu'on a vu depuis quatre jours là il vient de partir donc on a enfin magnifique soleil donc on va pouvoir tester enfin le séchoir donc il ya les pommes qui sont dedans avec quelques molènes pour pouvoir faire des tisanes donc et les graines aussi de d'épinards donc du coup on va essayer de faire sécher tout ça et puis on verra bien le résultat donc pour vous montrer un peu le résultat on avait bien séché les morceaux de pommes là que j'ai mis là dedans pour l'instant attendez je vais vous ouvrir le bocal pour qu'on y voit quelque chose donc les pommes bien séchées là c'est un effet des petits morceaux bien sec donc c'est plutôt sympa et du coup à la place je remets de la molène puis je vais passer en caméra thermique pour voir un peu les températures qui à l'intérieur je vais l'ouvrir on va regarder ensemble donc comme d'hab la fenêtre est rouge donc ça c'est bien c'est dire ça chauffe le caisson lui est bleu donc c'est dire qu'il est relativement frais par rapport au reste et à l'intérieur il fait il fait un petit un petit 32 et on voit bien l'arrivée d'air chaud là bas au fond donc au niveau de l'arrivée d'air chaud on a du ouais comme l'autre jour du 40 41 degrés voilà donc du 41 degrés à l'entrée et du coup là à la sortie on a dû j'imagine du 30 comme ça ouais c'est ça on a du 40 donc à l'intérieur le courant d'air à l'intérieur est de 40 degrés donc c'est plutôt pas mal allez je vais remettre ma molène avant fermé et c'est reparti tu tchou tchou